Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Entre, entre, entre Dans le lointain, Maeve aperçut quelque chose dont la forme lui rappelait celle d'un fuseau, et qui s'avéra être un énorme obélisque sombre, dressé au beau milieu d'une clairière. Une dizaine d'anneaux de fer étaient accrochés au flanc de l'édifice et cliquetaient sous l'effet des bourrasques. Vaches, ânes et chiens, tous attachés aux anneaux, étaient amassés autour de l'obélisque. Tous avaient l'épiderme strié de plaies superficielles qui s'infectaient et attiraient des nuées d'insectes. Certains animaux tiraient sur leurs cordes, d'autres, presque morts, gisaient dans l'herbe haute et détrempée. Sur le versant opposé de la clairière apparurent quelques paysans qui menaient une mule. L'animal résistait de toutes ses forces. Peut-être pressentait-il ce qui allait lui arriver. La reine décida de questionner les paysans et apprit bientôt que les animaux étaient offerts en sacrifice aux dieux du Marais. « Ils sont tout autour, ma bonne dame. Tout près. Tout, tout près. » murmura une vieillarde édentée. « Dans l'eau trouble, ils se cachent. Le plic-ploc du sang, ça les attire. Ils viennent se nourrir. Les dieux regardent d'un bon oeil ceux qui font une offrande. » « J'ignore tout de vos dieux. » « Comment ça la reine, les narines plissées sous l'effet du dégoût ? » « Mais tous ceux qui exigent un tribut aussi répugnant sont indignes qu'on les vénère. » « C'est de la sauvagerie ce que vous faites subir à ces pauvres bêtes. Je ne saurais le tolérer. » « Nous chasser, ça vous pouvez. » rétorqua la mégère. « Mais sitôt que vous serez partie, on s'en reviendra. On revient toujours. » « J'en suis consciente. C'est pourquoi je vais vous priver de raison de revenir. » « Les paysans hurbeaux hurlaient. Maeve ordonna que l'on abatte l'obélisque. » « Ses soldats empoignèrent les cordes qui en prenaient et tirèrent. » « Touchant le sol, l'édifice est le voir mort. » « Vous connaissez pas nos dieux, vous dites ? » « Grinça la vieillarde emplissant les paupières. » « Mais vous en faites pas pour ça. Allez, vous les croiserez saut peu. » « Ils vont rendre votre route appraticable. » « Smez la peste et la folie dans vos rangs. » « Soyez maudits ! Jusqu'au dernier, vous y passerez ! » « Pas de guerre, Nicora ! » « Maeve s'en alla la tête haute, insensible aux menaces proférées par la vieille sorcière. » « Mais ces hommes discutèrent longuement de la malédiction. » « Elle leur pesait, leur empoisonnait le cœur. » « Chaque faux pas, chaque coup du sort était vécu comme un châtiment consécutif au sacrilège. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « 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 C'est bon, c'est bon. » ... 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